Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 1er octobre et nous fêtons Saint Rémy. La naissance de Saint Rémy fut prédite à ses parents déjà avancés en âge par un vieux moine aveugle. Les talents et les vertus de Rémy le firent consacrer archevêque de Reims à l'âge de 22 ans. Sa consécration fut marquée par un prodige. Le front de Rémy parut brillant de lumière et fut embaumé d'un parfum tout céleste. Il montra alors toutes les vertus d'un grand pontife. Les miracles relevaient encore l'éclat de sa sainteté. Pendant ses repas, les oiseaux venaient prendre du pain dans ses mains. Il guérit un aveugle possédé du démon. Il remplit de vin par le signe de la croix un vase presque vide. Il éteignit par sa seule présence un terrible incendie. Il délivra du démon une jeune fille que Saint Benoît n'avait pu délivrer. L'histoire de Saint Clotilde nous apprend comment Clovis se tourna vers le dieu des chrétiens, à la bataille de Tolbiac et remporta la victoire. Ce fut Saint Rémy qui acheva d'instruire le prince. Comme il lui racontait d'une manière touchante la passion du sauveur, « Ah ! » s'écria le guerrier, « Que n'étais-je là avec mes francs pour le délivrer ? » La nuit avant le baptême, Saint Rémy alla chercher le roi, la reine et leur suite dans le palais et les conduisit à l'église, où il leur fit un éloque discours sur la vanité des faux dieux et les grands mystères de la religion chrétienne. Alors, l'église se remplit d'une lumière et d'une odeur céleste et l'on entendit une voix qui disait « La paix soit avec vous ! » Le Saint prédit à Clovis et à Clotilde les grandeurs futures des rois de Francs, s'ils restaient fidèles à Dieu et à l'église. Quand fut venu le moment du baptême, il dit au roi « Courbe la tête ! » Fier Cicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Au moment de faire l'anction du Saint Crème, le pontife, s'apercevant que l'huile manquait, leva les yeux au ciel et pria Dieu d'y pourvoir. Tout à coup, on aperçut une blanche colambe descendre d'en haut, portant une fiole plein d'un baume miraculeux. Le Saint Prélat l'a pris et fit l'anction sur le front du prince. Cette fiole, appelée dans l'histoire « La Sainte Ampoule » exista jusqu'en 1793, époque où elle fut brisée par les révolutionnaires. Outre l'anction du baptême, Saint Rémy avait conféré au roi Clovis l'anction royale. Deux sœurs du roi, 3000 seigneurs, une foule de soldats, de femmes et d'enfants furent baptisés le même jour. Saint Rémy devint aveugle dans sa vieillesse. Ayant retrouvé la vue par miracle, il célébra une dernière fois le Saint Sacrifice et s'éteignit, âgé de 96 ans. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.